Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Donc voilà, pour les énergies du 15 et autour du 15, tout simplement, j'espère que vous avez passé, pour certains d'entre vous en tout cas, une belle journée. Pour la Saint-Valentin, voilà, pour tous ceux qui sont dans l'amour. Alors bien sûr, pas forcément en couple, parce que voilà, on peut passer des moments d'amour avec, par exemple, son enfant, la famille, les amis, un ami, une amie, enfin voilà. Donc voilà. Donc, écoutez, on y va. Je vais utiliser le Romantique Tarot. Romantique Tarot, là, ouais. Et je vais prendre d'abord un message de Maman Marie. Pour cette journée, ouverture du cœur, je m'autorise à ressentir toute la variété des émissions, principalement les différentes formes d'amour. Et le message de Jésus, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ah, donc ici, on vous demande de faire attention à ne pas tomber dans une tentation. Donc, effectivement, il y aurait peut-être des moments dans cette journée où vous serez un petit peu tenté de faire quelque chose. ou alors, peut-être de tomber dans une sorte de fatigue, tristesse, colère. Mais on vous demande de rester dans l'ouverture du cœur, donc dans l'amour, de ne pas tomber, en fait, dans le piège. Ouh, cavalier de coupe et le 10 de coupe. On commence bien. On a une personne ici qui vous fait une déclaration d'amour. Voilà, là, c'est clair ici. J'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui va vous faire une déclaration d'amour. Là, c'est clair et net, précis. C'est une personne qui veut le bonheur. Vous êtes son bonheur et veut le bonheur, veut vivre ce bonheur avec vous. cavalier de coupe, cavalier de coupe, s'il vous plaît, cavalier de coupe, voilà. Le pendu, c'est une personne qui souffre sans vous, qui ne va pas bien sans vous, mais qui garde espoir avec l'étoile, qui garde espoir. Voilà, il y a tout qui se retourne. Alors, on continue. 5 de bâton. Et la papesse. Donc, ici, il y a des tensions au niveau intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas tomber aussi, hein, voyez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce qu'ici, il peut y avoir des tensions à l'intérieur de vous, là. Vous pourriez ressentir comme une sorte de tension, de pression même, j'entends. Vous pourriez ressentir de la tension ou un conflit intérieur. Vous pourriez ressentir de la tension ou un conflit intérieur. C'est comme un énervement, voyez, comme si à l'intérieur de vous, ça vous énerve. Et en fait, c'est comme si, ici, on me parlait d'une attente. Comme si ça mettait en joie quelqu'un de vous voir dans l'attente. Mais, on me dit, non, ce n'est pas ça. Bon, ben, c'est quoi, alors ? Qu'est-ce que c'est ? La roue de fortune. Et le 8 de bâton. Ah, en fait, c'est cette personne qui ne va pas bien, qui a beaucoup de tensions, qui a beaucoup de... Voilà, qui va vraiment être mal. Parce que, dans cette distance, entre vous, Eh bien, vous, vous allez vers, peut-être vers quelqu'un d'autre. Cette personne peut-être a peur que vous allez vers quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne ressent que vous avez d'autres prétendants ou prétendantes autour de vous. Et s'allumer des tensions énormes. Mais il essaye, ou elle essaye de ne pas justement tomber dans cette tentation, pour ne pas, peut-être, venir vous parler de manière à mettre des conflits, vous voyez ? De manière méchante, quoi. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici, enfin, j'ai cette personne ici qui a un éveil amoureux. Qui a un éveil au niveau de ses sentiments. Mais qui voit le changement, en fait, de votre part à vous. En fait, cette personne remarque qu'il y a un changement de votre côté. Et cette personne pense que ce changement, c'est parce que vous avez quelqu'un d'autre. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Même si ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Mais cette personne pense comme ça. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais voilà, personne ne le pense. Ouais. Ah oui, oui, parce que là... Et c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir retrouver le roi de Denis. Quelqu'un qui veut retrouver une complicité avec vous. S'engager. S'engager, mais surtout, retrouver une complicité. Retrouver une complicité avec vous. Rire. Vraiment, je vois beaucoup les rires. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça aussi. On a la tour juste derrière. Destruction d'illusions. Alors, on va voir. Dans la cruauté. Je pense que cette personne se rend compte d'avoir été cruelle avec vous. Et c'est pour ça qu'elle va vraiment se mettre en route. Elle va vraiment se mettre en action. Elle va se mettre en action. Et vous, vous allez... Je pense que vous, vous allez être complètement guéri de cette personne ou de cette relation ou quelque chose comme ça. Vous aurez vraiment retrouvé votre équilibre ici. Vous l'avez peut-être déjà retrouvé. Et cette personne, c'est pour ça. Elle ressent que vous, vous n'êtes plus vraiment là, en fait. Parce que vous êtes dans cette guérison. Vous êtes dans cet équilibre. Et voilà, quoi. Et cette personne, elle se dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie ? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ? Parce que c'est quelqu'un qui vous voit stable, qui vous voit une personne quand même généreuse, stable, qui sait ce qu'elle fait. Quelqu'un de très intelligent. Mais c'est quelqu'un qui vraiment voit clair, en fait. C'est une personne qui vous voit. C'est quelqu'un qui même, si vous n'êtes pas ensemble, cette personne vous voit, vous visualise, vous imagine. Mais il y a eu un moment de... On parle ici d'un passage dans l'insouciance, dans l'immaturité. Comme ça, il y a comme un petit moment où cette personne n'a pas été mature avec vous. Alors, pourquoi la justice ? Parce qu'elle avait des responsabilités. Parce qu'elle avait des responsabilités. Elle devait s'occuper de... Elle devait s'occuper de certains projets au niveau de l'argent ou quelque chose comme ça. Il l'a beaucoup fatiguée d'ailleurs. Je vois quelqu'un qui a été énormément fatigué. Et donc, il y a eu un comportement un peu immature, en fait. Alors, sur le 10 de coupe, on a le roi d'épée. Et l'as de coupe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. L'as de coupe et l'as de bâton. Cette personne a énormément d'amour et de passion pour vous. Et c'est pour ça qu'elle veut remettre de l'ordre par rapport à cet amour et surtout qu'elle va vouloir protéger cet amour et ce lien parce qu'elle en souffre ici. Voilà. Ah oui, la mort avec le diable. Donc, pour moi, ici, il y a une fin de tout ce qui est toxique. Cette personne en souffre parce qu'elle est dans peut-être dans une dépendance. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on me disait qu'il y avait comme une dépendance peut-être vis-à-vis de vous. C'est peut-être possible. Mais on voit que c'est quelqu'un qui met fin quand même aussi à des choses un peu perverses ou des choses un peu pas bonnes, quoi. Choses toxiques. Il met fin ou elle met fin à cela. Mais c'est quelqu'un aussi qui souffre du fait qu'il vous voit vous éloigner. Il vous voit faire le deuil peut-être carrément de cette relation, de ce lien, de cet amour. et il vous voit ou il vous sent. Il ressent que vous êtes loin, très très loin. Que vous faites le deuil de ce lien, de cette relation et que peut-être il y a des énergies tierces autour de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments et de passion pour vous. Et pour lui, pour elle, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est nouveau en fait. Vous voyez ? Oui, on voit ici qu'il y avait un projet de venir vers vous, de voyager ou se déplacer qui n'a pas pu aboutir. Pourquoi on me parle de ça ? l'effort positif ? La lune. Oui, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a été un petit peu dans des illusions parce que cette personne n'a pas vraiment fait d'effort vis-à-vis de vous. Et on voit ici qu'il y avait un projet, quelque chose comme ça qui n'a pas abouti. Et le projet, c'était de voyager ou de venir en tout cas vers vous. Et cette personne en fait a fait croire qu'il allait ou qu'elle allait faire des efforts alors qu'en fait, il n'en a pas fait. Ou elle n'en a pas fait. Ça vous a mis en fait dans une sorte d'illusion. OK. Il dit de tenir la force. C'est... En fait, c'était un problème ici qui était juste de passage qui n'était pas... Ce n'était pas quelque chose qui allait durer mais bon. C'est bizarre. On me parle d'une situation qui n'a pas été comme prévue mais ça s'est passé parce qu'il y a eu un souci en fait. Voilà. Il y a eu un souci, des ennuis qui étaient passagers et qui sont passés. Et maintenant, cette personne veut vraiment remettre de l'ordre dans cette relation, dans ce lien d'amour pour vraiment s'engager avec vous la force et le 10 de tenir. pour vraiment s'engager avec vous pour vraiment s'investir vraiment dans la relation ici. Et puis là, j'ai le 4-2 bâton. Donc, on a quelqu'un ici qui veut... Voilà. C'est une personne qui va vraiment vouloir s'investir dans votre relation. Et il est en train de se préparer. Cette personne est en train de se préparer pour ça, pour aller vers ce lien, cette relation, s'investir dans la relation et s'engager vraiment avec vous. Un petit peu flou. C'est embêtant quand ça fait ça. Bon. on a un très beau message quand même ici, mais effectivement, c'est pas évident. Qu'est-ce que je vais prendre pour l'énergie journalière ? Est-ce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue ? qu'est-ce que je vais faire ça ? Jeux de l'intuition. Jeux de l'intuition pour avoir un petit côté un peu plus général ici. Côté général. Et ensuite, je prendrai les autres oracles pour revenir un petit peu dans l'amour. Alors, juillet, août, septembre. Donc là, on a l'été, c'est-à-dire le soleil. Donc, la clarté, l'illumination, la détente. Alors, c'est bien. Vous allez vous détendre. Alors, peut-être qu'il y aura vraiment du soleil. Et du coup, vous allez vous détendre, en tout cas, à la maison. Donc, on voit que dans un endroit, en tout cas, fermé, dans votre maison ou je ne sais pas où, voilà, vous allez vous détendre. Ici, on voit vraiment une détente et on a écouté. Vous allez écouter peut-être de la musique ou écouter quelqu'un. Avril, mai, juin. Cette écoute va, ici, c'est le printemps, donc va, comment dire ça, va faire fleurir quelque chose ici, de manière positive. On a ici une femme et on a la peur. Donc, on a une femme ici qui a peur. Une femme, une énergie féminine, en tout cas, qui a peur. Alors, un animal, est-ce que vous avez peur de la passion ? Parce que ça parle de passion, cette carte aussi. Peur de la passion, peur d'être dans la tristesse après la joie, être triste, qu'on vous fasse du mal encore, que les choses se bloquent encore sur une situation. Peut-être peur aussi des animaux, je n'étais pas, peut-être qu'il y a peur d'un animal. on a ici le téléphone. On a, peut-être, on a des discussions par téléphone qui vont beaucoup vous faire du bien aussi, qui vont vous détendre. On a le jour, donc on voit ici que ça va se passer la journée et on a l'amertume ici. Alors pourquoi ? La tristesse. Oui, il y a quelque chose que vous allez écouter. Ça va vous faire du bien mais en même temps, pour moi, il y a la peur en fait. Pour moi, c'est une peur de la triste, une peur d'être triste ou alors, il y a vraiment de la tristesse. vous allez vraiment être pas bien mais ensuite, on a la joie qui vient juste après. Donc je pense qu'ici, c'est possible que vous n'êtes pas bien et que d'un seul coup, il va y avoir un appel. Vous allez écouter, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien et du coup, ça va couvrir en fait cette tristesse, cette amertume ici, ça va l'enlever. Ça va l'enlever parce que vous allez retrouver la joie. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie ici. Et on voit ici que vraiment, il y a une guérison qui va être mise en lumière. Vous allez vous sentir mieux. Ça, c'est super. Et on a les écrits encore. Donc oui, on est bien dans une discussion, un appel ou des écrits pour certains dans les réseaux sociaux aussi peut-être, un téléphone ou voilà. Ça va vous faire beaucoup de bien mais il va falloir écouter. Vous allez devoir écouter une personne ici. Ça va vous faire du bien. On a l'hiver. Oui, parce que là, c'est comme si c'était bloqué. C'est comme si cette détente était un peu bloquée. Et vous allez découvrir autre chose à l'extérieur. Il y a quelque chose d'autre que vous allez découvrir. on me parle de mariage à l'extérieur. Alors, est-ce que vous allez voir un mariage ? Je ne sais pas. Octobre, novembre, décembre. vous allez vous débarrasser de la peur de l'engagement. Il y a des personnes ici, pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui ont peur du mariage ou de l'engagement parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Tout simplement. Vous avez peur qu'on vous... que vous... Bref, vous avez compris. qu'on vous refasse du mal. Je vais y arriver. Ouais, vous avez peur de ça. Et là, vous allez vous débarrasser de cette peur. Voyez, l'obstacle et la clé. Voilà. Vous allez... En fait, la clé pour vous débarrasser de cette peur et enlever les obstacles, c'est d'écouter cette personne. Il y a une personne que vous allez devoir écouter. Et ça va vous faire du bien. Ça va remettre un équilibre avec la justice. Voilà. Aide et équilibre ici. La justice. Ça va vous apporter de l'aide qui va vous faire énormément de bien parce que ça va vous remettre dans un équilibre total. Et ça peut nous parler effectivement d'une aide. Peut-être que c'est aussi une personne qui va vouloir vous aider à aller mieux. Et regardez, j'ai l'amour qui a sauté, qui est tombé par terre. Donc, il y a un équilibre ici au niveau de l'amour. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Personne extérieure qui va pouvoir vous aider. Mais il y a un équilibre en amour. Équilibre. Les belles âmes. Super. Et je vais prendre mon oracle. Alors. Et voilà. Mon oracle qui est en précommande. N'hésitez pas à aller voir puisque, voilà. Je vais bientôt faire les stocks. Fin février, je vais faire les stocks par rapport aux précommandes. Donc, n'hésitez vraiment pas pour les précommandes les belles âmes. On a la guérison ici. Écoute ton corps car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Voyez, je vous dis, vous allez vous sentir mieux. Et regardez, pas de peur. La peur, je vous dis, vous allez enlever la peur ici. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller de l'avant et aller au-delà de sa peur, pardon, t'amènera une belle surprise. Garde la foi car derrière la peur, de belles choses se cachent. Allez, pour cette journée, est-ce qu'il y a d'autres messages ? Lâchez prise et le calme. Voyez, détendez-vous. Profitez de votre vie et ayez la foi car Dieu s'occupe de tout. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un autre message pour cette journée ? Il y en a deux. Message dans les rêves et on te regarde. Fais confiance au message que tu recevras dans tes rêves car ce sont vraiment des signes divins. Et on te regarde, on t'observe. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Ouh là là, oui. Il y a quelqu'un ici qui vous regarde, qui vous observe. L'amour de ta vie, cette personne est honnête. Oubliez le passé et non. Ok, en fait, vous n'allez pas réussir ici à oublier des souvenirs. Non, c'est ce que je peux comprendre. Vous n'allez pas réussir à oublier ici une personne du passé et on vous dit que cette personne elle est honnête avec vous. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. L'amour est tout près. L'amour de ta vie. On vous dit ici que c'est l'amour de votre vie quand même. Et on a un défunt qui est auprès de toi. Une âme, un défunt est auprès de toi pour t'aider et il t'aime énormément. Ne t'inquiète pas. On a une personne ici. Une âme auprès de vous qui vous guide vers la bonne personne de votre vie. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps et ton âme. Écoute ton cœur car la vérité est à l'intérieur. Vous allez devoir vous écouter. Vous allez devoir vous écouter par rapport à cette personne du passé que vous n'arrivez pas à oublier. Quelqu'un revient vers toi. Tu seras surpris ou surprise du retour de cette personne. Et on a une énergie masculine. Donc il y a quelqu'un qui revient vers vous. Maman Marie te prend la main. Confiance. Tu n'es pas seule. Une maman d'amour. Spirituelle est avec toi le thème d'un amour maternel. Vous avez Maman Marie mais avec le défunt à côté. Ça peut nous parler d'une maman. Vous voyez ? Une mamie. Une maman. Une arrière-mamie. qui est là. Qui vous guide en fait. Et on vous dit dans les prochains mois et avancement. Tout va bouger dans les prochains mois. Il y a un avancement ici. Il y a quelque chose qui va avancer de manière positive. Oh. Elle est tombée. Et on vous dit ne t'inquiète pas. Zen. Une situation t'inquiète. Respire. Tout va bien se passer. Oui. Les choses vont avancer positivement par rapport à cette situation. Et on a l'officialisation et la stabilisation d'une situation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. voilà ici pour les messages que j'ai à vous faire passer. Donc comme je vous ai dit mes oracles sont en précommande. Donc n'hésitez pas les belles âmes à aller sur ma communauté ou en dessous en dessous de mes vidéos en description. vous avez tout tout en dessous ainsi que le site internet de la boutique ésotérique. C'est mon frère qui s'en occupe par contre. Et l'autre boutique c'est où il y a mes oracles. Voilà. Avec le pochon offert. Celui-ci a une boîte et un pochon offert. Voilà. Je le précise parce que là je n'ai pas la boîte avec moi. Donc on y va et vous avez l'extension de 18 cartes pour cet oracle. D'ailleurs cette carte fait partie de l'extension. Une situation perturbante. Voilà. Cette carte fait partie de l'extension. C'est une situation perturbante. Donc on va voir ici de quoi on veut vous parler. Pour les énergies journalières. Alors une situation perturbante et on a déménagement et changement d'endroit. On a la meilleure amie. Donc ça c'est pareil. Ça fait partie aussi de l'extension des 18 cartes. Il y a une situation qui vous perturbe par rapport à une meilleure amie, une amie, quelqu'un de très proche de vous. Homme ou femme. Peu importe. Ça vous perturbe parce que cette personne va déménager ou parce que cette personne change d'endroit. Alors change d'endroit mais pourquoi ? On va mettre une carte là-dessus. Amitié. On est bien dans l'amitié là. Là on vous parle bien d'une amie ou d'un ami. Se reposer, méditer et prendre des vacances. Oui, c'est quelqu'un je pense qui aura besoin de prendre l'air ailleurs, qui va prendre des vacances ou je ne sais quoi. Peut-être partir en vacances. Ça va un peu vous perturber vous. Alors pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on vous dit utilise ton don et ton talent. Alors pourquoi ça va vous perturber ? Voilà, c'est ça que j'aimerais comprendre. Parce qu'il y a un éloignement. Ça vous perturbe. Éloignement vous perturbe. Ça va vous perturber. Je ne sais pas pourquoi. Parce que bon, on voit que c'est juste un éloignement pour se reposer, pour prendre des vacances. éloignement, s'isoler à deux. Laissez une relation du passé derrière vous. Ça va vous perturber parce que c'est une personne avec qui vous avez envie d'être à deux. C'est quelqu'un que vous vous avez envie de vous isoler à deux, d'être seul avec cette personne et ça vous perturbe le fait de vous éloigner l'un de l'autre. Ouais, c'est une amitié à une personne peut-être avec qui ça commence par une amitié pour le moment où c'est une relation un peu, voyez, amicale mais en même temps bon, il y a des sentiments. Je ne sais pas, c'est bizarre. Vous décidez de laisser une relation du passé derrière vous. Attente, lenteur, sur l'ami encore, la meilleure amie. Attente, lenteur et cette personne fait des cauchemars ou insomnies. Moi, j'ai quelqu'un ici, nostalgie manque. Cette personne pense sans cesse à vous. j'ai quelqu'un ici qui ressent un vide énorme, qui pense à vous tout le temps, vous lui manquez énormément et cette personne en fait des cauchemars, n'en dort même pas la nuit ou alors il dort mais il fait des cauchemars parce que c'est quelqu'un qui est dans l'attente en fait de vous et il vous voit comme sa meilleure amie ou il vous voit comme quelqu'un de très important. On me parle ici d'un homme qui va venir aider. Méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Celle-ci, elle fait partie de l'extension. Il y a un homme qui va venir vous aider et qui va vous parler de certaines personnes malhonnêtes autour de vous, de faire attention, voilà, de faire attention à une femme toxique et cette personne va vous aider parce qu'il va vous dire fais attention à cette femme un tel ou un tel elle est toxique méfie-toi ne dis plus rien à elle ou à elle parce que c'est une femme étranger voyage, déplacement peut-être que c'est une femme étrange enfin qui a des origines étrangères ou alors c'est quelqu'un enfin une femme qui peut-être qui va se déplacer ou qui vit loin de vous on a l'énergie masculine ok, pourquoi ? on te guide vers la bonne personne moi j'ai une énergie masculine qui va venir vers vous parce qu'il est guidé ou elle est guidée cette énergie masculine vers vous parce que cette personne n'en peut plus j'ai mon oreille gauche qui siffle je ne sais pas ce que ça veut dire là une personne mature situation gelée changement de vie relation stable et durable c'est quelqu'un qui va vraiment qui aura vraiment évolué qui aura vraiment mûri et qui va vouloir une relation stable et durable sauf que là on voit que la situation elle est un petit peu gelée entre vous mais cette personne malgré que ce soit gelée malgré voilà le froid ou malgré le fait que ce soit bloqué et bien cette personne garde la foi et reste positive par rapport à votre relation comme un enfant comme en fait cette personne elle a son enfant intérieur j'ai l'impression oui qu'il est très très présent et ça l'aide en fait à voir un peu comme les yeux d'un enfant vous voyez ce que je veux dire à penser un petit peu comme penserait un enfant il est mature mais en même temps il arrive à à voir comme un enfant je ne sais pas comment vous dire ça quelqu'un de mature mais qui sait aussi quand il s'agit d'amour quand il s'agit de choses un petit peu voilà émerveillées quelqu'un qui s'émerveille assez vite qui je ne sais pas comment vous expliquer mince je pense que vous avez compris j'espère en tout cas on vous dit que cette personne pense sans cesse à vous voyez ça c'est son enfant intérieur il y a ce côté là voilà mature mais en même temps cette personne pense sans cesse à vous parce qu'il y a encore ce côté enfant intérieur qui aime en fait l'amour qui a envie de vivre l'amour un peu comme un enfant sans se poser de questions sans vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu ça un peu dans l'insouciance comme ça malgré que ce soit gelé et ça c'est bien ça c'est c'est vraiment c'est bien voilà c'est quelqu'un vous voyez de très intuitif un homme intuitif ou en tout cas une énergie masculine très intuitive qui écoute beaucoup beaucoup son intuition en tout cas j'ai quelqu'un qui vient vers vous qui pense à vous sans cesse qui veut venir vers vous voilà en tout cas ce sont les énergies journalières donc on verra bien au prochain épisode au prochain épisode j'ai envie de dire je vais essayer vraiment de ne pas faire trop trop long donc voilà on a terminé la guidance j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura parlé et guidé surtout n'oubliez pas ouverture du coeur et attention à ne pas tomber dans la tentation donc à rester dans l'ouverture de coeur voilà à ne pas peut-être tomber dans des pensées négatives voilà Dieu je sors de la lutte et je sors pardon de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon coeur dans cette situation voyez voilà c'est vraiment voilà ne pas tomber dans une sorte de je veux tout contrôler je veux tout maintenant puisque il y a aussi des personnes oui parfois qui me demandent en commentaire oui d'accord mais quand si vous restez dans l'attente et que vous vous posez toujours la question mais quand mais quand mais quand ça n'arrivera pas parce que vous êtes dans l'attente vous envoyez une énergie de manque et donc le manque sera là très important de ne plus vous demander oui mais quand il faut faire confiance il faut vraiment travailler sur votre foi parce que c'est très important pour justement ici on vous dit bien pour sortir de la lutte et abandonner tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon coeur et dans cette situation vous mettez tout dans les mains du divin vous faites confiance vous avez la foi que tout est entre les mains du divin de Dieu de Jésus de Maman Marie des anges selon votre croyance à vous mais tout est entre leurs mains et vous vous n'avez rien à faire juste faire confiance et faire confiance aussi sur tout au bon moment au moment divin quand c'est le bon moment parce qu'il n'y a que Dieu qui sait quand c'est le bon moment tout simplement mais il ne faut pas être dans l'attente parce que si on reste dans l'attente et bien on bloque les énergies tout simplement voilà j'espère avoir expliqué au mieux je l'espère en tout cas je vous souhaite beaucoup de bonheur je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse tous les belles âmes bisous à tous et à bientôt et à bientôt